Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Bienvenue en 2014. C'est le jour de la marmotte, Yann. On vous présente le troisième lien, le tramway. Asti que je suis tanné de me faire niaiser. Asti que je suis tanné. Hey, je vous mets le jingle, 30 secondes. Pendant ce temps-là, tu t'abonnes sur YouTube, si t'écoutes sur YouTube. Si t'écoutes Spotify, tu t'abonnes. Puis si t'es sur Spotify, trouve aussi le trio économique puis abonne-toi. Puis trouve les affranchis puis abonne-toi. C'est important de nous aider à avoir de la croissance. C'est important. C'est important. Là, là. Yes, j'ai réussi une autopromo. Oui, c'est parfait. Écoute, c'est encore mieux après quand tu te dévoiles ce que tu es en train de faire. Ça a le même effet. On n'est pas bon. Non, mais ce n'est pas grave. On va finir un jour par être mieux pour faire. Mais ça vous montre à quel point on pense juste à ça. Ça paraît vraiment. Mais c'est ça, la saga du troisième lien du tramway dans la région de Québec. En fait, moi, je dirais plus loin que ça, c'est l'infantilisation politique de la ville de Québec. C'est-à-dire que dans toutes les villes du Québec, il y a des projets d'infrastructures qui sont menés à bien ou qui ne sont pas menés à bien et dont on n'entend jamais parler. Est-ce que quelqu'un a vraiment entendu parler et que ça a donné un débat public de 20 ans, savoir s'il réparait le pont de l'île aux Tourtes ou savoir s'il traversait entre telle place allait être... Les gens s'en foutent. Mais la ville de Québec, somehow, est devenue une espèce de laboratoire d'affrontement entre gauche et droite ou entre citoyens et médias. Prenez l'axe que vous voulez. Et tu as une gang qui veut un projet. Tu as une gang qui en veut un autre. Et finalement, ça fait... Tu viens de le mettre à l'écran. En 2014, on parlait déjà d'études sur la 3e. En fait... Ce n'est pas nouveau, Frank. Rappelle-toi l'autoroute du Saguenay. Rappelle-toi l'autoroute de Claude Béchard dans le Bas-Saint-Laurent. Les libéraux avec l'autoroute de Claude Béchard, la 85, qui n'est pas encore fini de construire, by the way. Ils ont dû faire 10 élections là-dessus, dans le Bas-du-Fleur. Oui, mais cette guerre idéologique reliée à ça, moi, je pense que c'est le summum. C'est ça, c'est le summum. L'avant-garde éclairée du Granolaria a décidé qu'un pont, ça allait faire sauter à la terre. Fait que là, s'il y a un pont qui est construit, les grenouilles vont mourir, la terre va se réchauffer, les gens vont sécher sur le bord du chemin. Fait que là, ça, ce n'est pas une bonne affaire. Fait que ça fait des années qu'ils sont en guerre contre ça. Et malheureusement, la manière dont on travaille des projets de transport en commun au Québec, c'est qu'on dessine ça sur une napkin, on l'impose aux gens, puis après, on fait semblant de les consulter en leur disant, venez nous dire ce que vous en pensez, mais au final, on va faire ce qu'on veut pareil. Et là, ils sont tous surpris d'apprendre que les gens n'en veulent pas. By the way, moi, les tramways, je n'ai jamais vu ça sur une dalle de béton. J'en ai vu partout. Ils sont tous à terre sur l'asphalte. Les voitures roulent sur la même route. Les piétons marchent au travers de ça. Une dalle de béton qui sépare la route en deux et qui empêche de tourner à gauche ou à droite. Je ne sais pas ça sort d'où. Je pense que c'est une version dans le sud de la France ou peut-être celui d'Ottawa est comme ça aussi, mais j'en ai vu plein des tramways. En Europe, il n'y en avait aucun qui était sur une dalle de béton comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça doit exister, certains, c'est le fond. Mais il n'y en a pas. Ça, beaucoup de gens n'en voulaient pas. Puis c'est ça qu'ils veulent faire pareil. Fait que là, tu sais, le SOAP... Le pire de tout ça, sincèrement, Frank, je vais te montrer quelque chose. C'est le CDPQ Infra qui fait l'étude pour le gouvernement. Oui, puis Yann, n'oublie pas qu'eux, en cinq mois... Parce qu'il faut que tu enlèves Noël. Là-dedans, ils ne travaillaient pas à Noël, à ce monde-là. Ça s'est fait avant les fêtes. Donc, ils ont dit, on vous donne six mois. Mettons, en mai cinq mois, parce qu'il est congé, enlève les fins de semaine, tout ça. Eux, en six mois, ils ont consulté tous les groupes possibles et imaginables. Ils ont produit des études sur tous les modes de transport pour savoir lequel sera optimal. Ils ont fait des études sur le troisième lien, les études sismiques. Les autres, ils ont tout fait ça en cinq mois. Mais ça fait des années qu'on nous dit que, oui, non, mais on attend. C'est incomplet, le dossier. Moi, j'y crois zéro. Oui, mais Frank... J'y crois zéro. La notion de conflit d'intérêt, ça te dit-tu quelque chose, toi? Oui, ça me dit quelque chose. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, généralement. Moi, là, quand je fais de la business en finance, il y a toutes sortes de réglementations pour s'assurer que je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est vraiment quelque chose d'important, le conflit d'intérêt. Il faut préserver à la fois se protéger contre les conflits d'intérêt et également contre la perception du conflit d'intérêt. Ça, c'est vraiment important dans toutes sortes de domaines. C'est vraiment, vraiment important. Mais le gouvernement, lui, il arrive et il dit on va demander à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, CDPQ Infra, de faire une étude de faisabilité sur le tramway, voir si c'est quelque chose qui est faisable. regarde le titre ici. Important investissement en crise. La CDPQ doit renflouer Alstom. Ah bon? OK. Pourquoi? La CDPQ investira 250 millions dans Alstom. Son placement dans le géant français s'est effondré de 58 % depuis trois ans. En tiennent. Dans la tourmente financière, Alstom a besoin d'argent et émettra de nouvelles actions. La CDPQ en achètera. Tu sais, à un moment donné, c'est plutôt Alstom qui a révélé mercredi que l'institution comptait contribuer à la hauteur de sa participation, 17,4 % dans l'entreprise. Cela signifie que le gestionnaire québécois devrait débourser 174 millions d'euros, 255 millions canadiers. « Merde, on possède 17 % de la compagnie. C'est un… » Excusez-moi les mots, mais c'est un crise de mauvais placement depuis trois ans. Est-ce que la bourse va mal depuis trois ans? La réponse, c'est non. Alstom fait 58 % de pertes en bourse. Nous autres, les tarlats, on en remet de l'argent là-dedans. Puis on demande à la même institution publique d'aller nous dire si on a besoin d'un tramway ou pas. Les mêmes dirigeants… Ça pue le conflit d'intérêts. C'est que ça. Ce n'est que ça. Les gens se demandent pourquoi ils nous rendent d'un tramway dans la gorge de la population. Je ne veux pas. Lisez l'article. La caisse s'est mis les deux doigts dans le nez avec cet investissement-là. La caisse s'est fourrée. Ils possèdent 17 % d'une compagnie qui ne va pas bien. Ils ont perdu 58 % de leur cash dans cet investissement-là. Ils essayent de se sauver le cul en prenant de l'argent public dans des projets qu'on n'a pas besoin, qu'on ne veut pas, qui vont nous coûter trois fois trop cher si ce n'est pas quatre fois trop cher pour essayer de sauver un investissement à la demande pour être sûr que le PDG ramasse son calice de bonus à la fin. Les autres, ils vont te dire CDPQ et CDPQ Infra. Il y a un mur de chine entre les deux. Fuck you! Il y a-tu quelqu'un qui croit à ça pour la vraie? J'ai le graphique. Check le graphique. Frank! C'est notre argent, ça, là. Le titre valait 45 $. Il y a de la misère. Il vivote à 15 $. Là, ça remonte. Ah oui, il va y avoir un gros projet de tramway à Québec. Ça remonte. Ça va bien aller. Oui, mais tout ce qui est transport en commun et électrification en général, ils ont dilapidé notre cash là-dedans comme les gens n'ont pas d'idées. Ils mettent de l'argent dans ces patentes-là, que ce soit dans les usines de batterie ou dans les constructeurs d'autobus, Lyon électrique. Mais c'est tous des trucs qui s'en vont à zéro. Puis pour essayer de maintenir l'investissement, ils achètent les produits de ces business-là ou ils s'arrangent pour qu'il y ait les contrats. C'est capoté. Puis tu sais, ça va tellement mal. Parallèlement, l'opération financière annoncée mercredi par Alstom, donc ils mettent des nouvelles actions pour amasser un milliard. Le géant français a vendu pour 700 millions d'euros, un milliard canadien, une filière. Il a notamment cédé ses activités nord-américaines de signalisation dans le mois dernier. Ça va tellement bien que la compagnie est en train de sauver les meubles en se démantelant d'elle-même. Ah, c'est capoté. Puis nous autres, on regarage de l'argent là-dedans. Mais là, si je récapitule un peu ce qui s'est passé, c'est que le rapport sort aujourd'hui. OK? Moi, je n'y ai pas eu accès encore. Mais ce qu'on dit, c'est que les journalistes sont fait pisser dans les oreilles par... Évidemment. Donc, en ce moment, en fait, le rapport, il y a une version du rapport qui a été vue par des journalistes et par le gouvernement. Très clairement. Ça, c'est évident. Et ils attendent de le rendre public pour en faire la présentation. Ça fait trois jours qu'on est... En fait, je pense que c'est même plus qu'un scriptiste. En fait, moi, je pense qu'on teste la température de l'eau. On voit la réaction puis on va voir quelle décision on va prendre. Décision, elles ne seront pas finales, mais vous comprenez. Qu'est-ce qu'on va arriver pour dire quand on va réagir? Et là, tout le monde voit le verre à moitié plein ou à moitié vide selon ce qu'il a envie de voir. Donc, les partisans du tramway disent enfin, la CDPQ a confirmé que le projet de la Ville de Québec était le bon, que le troisième lien, c'est de la marde, il faut aller de l'avant. Ce n'est pas exactement ça que la CDPQ dit. La CDPQ, ce qu'ils disent, c'est le projet de marchand, c'est un peu de la marde. Voici celui qui devrait être fait. Et là, les lignes de trajets vont à des endroits différents. Donc, le trajet, en fait, ils reviennent plus au trajet original qui avait été modifié au fil des années. Puis, ce n'est pas tout à fait la même technologie qui serait utile. Bref, ils modifient le projet. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils disent à marchands « Ah, ton projet, c'était le meilleur. » Ils l'ont quand même modifié. Et voici la réaction de la ministre Guilbeault sur elle qui a retenu de ça. Parce que dans l'article, qui est sorti dans le journal, ce qu'on dit, c'est la CDPQ ne recommande pas le troisième lien mais recommande le tramway. Par contre, quand tu vas lire dans les détails, ce qu'ils disent, c'est si l'objectif est un gain de mobilité qui vaut la peine de payer ce prix-là, on ne le recommande pas. Donc, si ton objectif avec ça, c'est d'augmenter la fluidité de la circulation, on a regardé ça puis le prix que ça coûte, ça ne vaut pas la peine, on ne le recommande pas pour ça. Par contre, et moi, je pense que c'est le vrai enjeu de ça, c'est toujours le même. Puis là-dessus, je pense que Guilbeault a quand même raison malgré qu'elle a tergiversé depuis toujours là-dessus puis elle peut dire de quoi puis le lendemain dire son contraire. Elle écrit, le rapport de la CDPQ souligne que la présence d'un seul lien autoroutier entre les deux rives pose un enjeu de sécurité. Il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport de marchandises dans l'est du Québec. Si un jour, le pont Laporte devait fermer quelques mois, voire quelques années, il n'y a aucune autre alternative à Québec que passer par Trois-Rivières ou par Montréal. Ce serait une véritable catastrophe pour l'économie de la région, de Lévis ou de Choisier-Appalaches. Le pont de l'île d'Orléans, le tunnel Louis-Hippolyte, La Fontaine notamment, sont des exemples qui nous montrent qu'on ne peut plus prendre de risques dans la planification de nos infrastructures stratégiques. Le rapport de la CDPQ-Infra souligne également des éléments importants relativement au transport collectif à Lévis et à Québec. Elle, tu vois, c'est quoi qu'elle a retenu là-dedans? Le transport collectif, c'était la fin, puis au départ, l'enjeu, c'est la sécurité pour des ponts. Mais aviez-vous vraiment besoin de demander à la CDPQ pour vous faire dire ça? Cinq piastres, si boire, je vous l'aurais dit, même gratuit. Tout le monde le sait. Tout le monde qui a un cerveau normalement constitué. Si vous n'êtes pas de Québec, je vais vous l'expliquer, ça prend trois secondes. Il y a deux villes qui sont séparées par un fleuve qui s'appelle le Saint-Laurent. Québec d'un bord, Lévis de l'autre. Au début du 20e siècle, ils ont construit un pont avec trois voitures, un pont ferroviaire qui, au départ, c'était bien que juste pour les trains. À cette heure, les voitures passent dessus. Ce pont-là, il y a 120 ans et plus. il est magané. Peut-être qu'à un moment donné, il ne sera plus fonctionnel. Il ne peut pas faire... On ne peut pas circuler dessus de transport lourd. Le transport lourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus de 10 000 camions par jour qui traversent d'un bord et l'autre du fleuve pour la marchandise, l'essence, whatever. OK? Le seul lien qui est empruntable, c'est l'autre pont que des génies, en 1970, ont eu l'idée de coller à 100 pieds de l'autre. 100 pieds, j'exagère, c'est plus que ça, mais vous comprenez l'idée. Tu n'es pas loin de la vérité avec 100 pieds. Peut-être 100 m. Je ne sais pas c'est quoi la distance entre les deux, mais ils sont collés. Donc ça, ce que ça fait, c'est que tu as deux villes qui sont étendues sur un long fleuve et le seul endroit pour passer, c'est un petit corridor de même. Ça crée un effet d'entonnoir comme ça. Navy doit avoir 40 kilomètres de long comme ville. Bien, c'est ça. Puis moi et toi, on reste dans une extrémité et si je veux me rendre de l'autre côté, je dois traverser la ville au complet qui est accessoirement de manière permanente bouchonnée par les travaux et je dois aller à cet endroit-là. Donc je ne veux pas traverser. Ça, c'est l'enjeu pour la mobilité et la sécurité, ça veut dire que si le pont, la porte avait des problèmes. Ce qu'on sait qu'il y a, parce qu'il y a eu un rapport l'année passée, ils ont changé en catastrophe des suspendes du pont. Pas juste en catastrophe, en catimini aussi. En catimini puis en catastrophe, ils ont changé des suspendes du pont parce qu'il était en train de péter. OK? Ça, c'est... Je vais pouvoir sortir tous les articles de journaux, le reportage de Radio-Canada là-dessus avec Lemieux, son nom, je pense, le gars qui avait fait ça à Radio-Canada. Donc c'est ça la réalité de la ville de Québec. Donc il y a un pont, il y a deux ponts maganés collés un sur l'autre. S'il arrive quelque chose, le transport entre les deux rives, il ne marche plus. Les voitures vont pouvoir prendre le pont de Québec. T'es-tu vraiment en train d'expliquer ça? Ben oui, je suis en train d'expliquer ça parce qu'il y a des hosties de raisins qui commandent ce dossier-là qui ne sont pas de la région et qui ne comprennent pas. Pourquoi vous voulez un pont de traverser vos gros picots d'un bord à l'autre? Oui, mais eux autres, c'est juste parce que c'est un projet qui a déjà été porté par Radio-X, c'est ça qu'ils dénoncent. That's it, that's all. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est des hosties de raisins comme tu dis. Et là, c'est ça. Fait que l'enjeu, c'est... Ben moi, Frank, si je te demande, on fait... On fait une évaluation d'un projet d'informatique. Puis la firme qui va nous dire si on doit faire le projet ou pas, c'est CGI. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que ça marche pas. Je pense que ça marche pas. OK. Mettons qu'on veut construire un pont et on fait faire l'étude de faisabilité par Pomerleau. Bon, d'après moi, le pont, il va être faisable dans l'étude. Puis mettons qu'on veut construire une grosse bâtisse sur l'île de Montréal et on demande à la firme de Tony Accurso si c'est une bonne idée. Ou mettons que je me questionne à savoir est-ce que ce serait bon de piétonniser cette rue-là et je demande un rapport d'expert à piétons au Québec? Oui, oui. Mettons. Bien, tu sais, parce que, non, mais ça, c'est là, tu vois. The most corrupt province in Canada, OK? Ça, c'est la réputation qu'on avait. Ce qui a changé en 2024, c'est qu'on fait plus attention que les entreprises privées maintenant. Le corporatisme, on essaie de le camoufler un peu plus. Oui, il est fait par l'État, finalement. Le corporatisme est maintenant fait par l'État. Parce que quand tu arrives avec piétons au Québec, ton exemple, bien, c'est subventionné par le gouvernement à côté. Quand tu arrives avec la CDBQ Infra qui est maintenant un exp... C'est une caisse de placement, sacrifice. C'est comme si je demandais à fidélité. Hé, fidélité, pensez-vous qu'on devrait faire une infrastructure au Québec? Ils vont dire, pourquoi tu me demandes ça à moi? Moi, je gère des portefeuilles. De quoi tu parles? De quoi tu parles? La seule raison pourquoi la CDBQ Infra est là-dedans, c'est qu'il faut qu'ils sauvent la face dans leur investissement de marde dans Alstom. C'est la seule et unique raison pourquoi ils sont là. Ah oui. Et en plus, n'oubliez pas que ces mandats-là sont politiques. C'est le gouvernement qui dit... Parce qu'on a jamais... Nous autres, on n'a jamais su ce qu'ils leur ont demandé. Qu'est-ce que le gouvernement a demandé à la CDBQ? Là, tu t'arranges pour que le projet de marchand ce soit autre chose que ça. Marchand, il voulait le faire lui-même, by the way. Ça, c'était spécial. Ah oui, ça, c'était fucker. Tu te rappelles du show pareil. Ah, bien là, on n'a pas trouvé... Consortium, ils ne veulent pas. Là, on a décidé qu'on allait le faire. Puis là, on va prendre le premier bout. On va le faire nous-mêmes. Là, on va prendre l'expertise. Puis là, quand on va arriver au deuxième bout, le deuxième bout va coûter moins cher parce que là, on va être rendu déjà... On va être rendu bon. D'ailleurs, ce problème-là ton truc. Non, on sait juste qu'on veut acheter des trains à l'Estom. C'est la seule affaire qu'on sait. Oui, c'est ça. Ça, on le sait. Au pire, ça va finir. Ils vont acheter les trains, mais ils vont être en stocké d'un hangar que part. Qu'est-ce que tu faisons ça? Ça va coûter moins cher. Achetez-les, calice de train, puis crisez-nous un appel. Juste pour rappeler aux gens, pas que j'ai inventé ces histoires-là. Ça, c'était le dossier dont on avait parlé l'année passée. Ils jouaient avec les vies du monde. suspendre du pont Pierre-Laporte, le MTQ appuie sur l'accélérateur. Là, on nous disait au départ, je suis un échéancier de 15 ans. Là, on nous dit finalement qu'il paye sur le gaz. L'objectif, c'est que ce soit fini avant 2029. Le câble d'une suspende, tout rouillé, le tout capoter. C'est des enjeux de sécurité majeurs. Tu joues avec la vie des gens. Il faut maner, il faut que ce soit sérieux un peu. Mais moi, en fait, ce qui me fait plus rire là-dedans, c'est que ils se contredisent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils disent, et là, les Greens reprennent le rapport de la CDPQ, ils disent, bien, le rapport, ce qu'ils montrent, c'est qu'il n'y a pas de gain de mobilité si tu fais un pont. Puis, dans le fond, l'achalandage ne le justifie pas. Il va y avoir à peine tant de voitures qui vont passer là-dessus. Ce n'est pas justifié, ce n'est pas rentable. premier argument. Deuxième argument, si vous bâtissez ce pont-là, il va y avoir de l'étalement urbain puis il va y avoir des millions de voitures de plus sur les routes. Un million, j'exagère, mais vous comprenez l'idée. Mais là, le pont, il marche chaud, il ne marche pas. Tu ne peux pas me dire en même temps, on ne le fera pas parce que l'achalandage ne le justifie pas puis on ne le fera pas parce que si on le fait, il va être envahi de voitures, les amis, ça va être épouvantable. Sur le troisième lien, je vais dire de façon très claire au nom de tout le gouvernement, notre appui est incontestable, n'est pas remis en question. Je sens qu'il y a eu un début de syncope. Actuellement, le fait qu'on ait deux ponts soient du même côté qui forcent beaucoup de gens entre Lévis et Québec ou entre Québec et Lévis à faire le grand tour de se faire à cheval, ça pollue. Et donc, il y a des avantages même au point de vue environnemental d'avoir un troisième lien. Mais on a le droit aussi et les gens qui ont une voiture, on doit circuler dans des délais raisonnables. Puis on continue d'avancer parce qu'on a besoin d'un troisième lien. On ne fait pas la guerre comme vous, aux automobilistes. Je ne comprends pas que les libéraux, après quatre ans d'études, viennent nous parler de traversier puis de téléporter des gens. Voyons donc, ce n'est pas sérieux. Voir que les libéraux et les péquistes pensent que notre engagement de commencer à la construction d'un troisième lien dans les quatre prochaines années, que ça ne soit pas faisable. Je suis surpris. C'est nécessaire pour une circulation dans des délais raisonnables d'avoir ce troisième lien. Les gens de Québec puis de Lévis ont le droit d'avoir un délai raisonnable pour circuler. On a besoin de ce troisième lien. On ne peut pas juste mettre 6 milliards dans un REM à Montréal, être capable de le faire dans quatre ans. Mais là, dire à Québec, faire un pont, ça va prendre 10 ans. Ben voyons donc pourquoi on ne peut pas dire aux gens on va vous forcer, on va vous faire souffrir en auto pour être certain que preniez le transport en commun. En principale, M. le député de La Pelle-True. Merci, M. le Président. À toutes les fois qu'un ministre libéral montréalais s'est levé pour parler du troisième lien, on a compris tout le désintérêt du gouvernement pour ce projet-là. Que ce soit le député de Marguerite Bourgeois qui nous a dit qu'il n'y avait pas de congestion routière à Québec, qu'il n'y avait pas d'argent pour ça, le ministre des Finances qui nous a dit qu'on est à côté sur le PQI, il n'y a plus d'espace pour le troisième lien ou la surprenante déclaration du président du Conseil du Trésor qui dit qu'il n'y a pas de consensus à Québec. M. le Président, on comprend que ce projet-là est mort avec le Parti libéral. Maintenant, est-ce qu'il est mort parce que les députés de Québec n'y croyaient pas eux non plus? Est-ce qu'il est mort parce qu'ils n'ont pas été capables de le vendre? Le résultat est le même. Avec le Parti libéral, il n'y aura pas de troisième lien à Québec. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la députée de Chauveau, ministre responsable du projet, peut se lever et s'excuser auprès des gens de Québec pour les avoir induits en arrière? C'est-tu des astuces mentales, pareil? Ah non, mais écoutez, les gens de la région de Québec sont les dindons de la farce de la politique québécoise. Depuis au moins les 15 dernières années, c'est une fumisterie qui est sans nom. On va vous faire un train, peut-être pas, peut-être, peut-être pas. Ça va être un SRB, peut-être un trambus, peut-être un tramway. Un pont, ben oui, ça n'en prend rien absolument, un pont. Puis le crise de Parti libéral là-dedans, notre engagement, il est ferme et il est sincère. Tu vois Marc Tanguay qui hache du bonnet en arrière, il est rendu compte. Eux autres, c'est comme s'ils n'avaient jamais parlé de ça. Non, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. En tout cas, ce time stamp-là, je ne sais comment on va l'appeler, un devoir de mémoire. Ah, mais ce sont des menteurs, ce sont des crosseurs. C'est ça la réalité. Ces gens-là, c'est des menteurs puis des crosseurs. Arrêtez, un moment donné, faites de quoi, faites ce que vous voulez, mais faites-le, j'ai envie de vous dire. Tu sais, à un moment donné, puis le pauvre PQ là-dedans qui pense qu'ils vont faire de Québec la capitale nationale d'un pays souverain, on n'est même pas capable d'avoir un pont puis un transport en commun. C'est ça qui me frustre le plus. Autant, il y en a, je pense qu'il y a en partie raison pour ce qui est de l'histoire de Radio X, mais à l'origine, on se rappelle, c'était la Chambre de commerce de Lévis qui a starté ce processus-là il y a bien longtemps. Puis, j'ai toujours eu la théorie, si je puis dire, que la raison pourquoi la majorité des médias mainstreams de Montréal et ailleurs ont toujours haï ce projet-là, c'est que c'est comme, il faut se le dire, ils chuchotent tellement dans l'oreille des politiciens en dirigeant le narratif que c'est comme un jeu d'échec. Puis là, tout d'un coup, tu as un pion sur le jeu d'échec que tu ne contrôles pas parce que ça s'appelle le troisième lien puis ça vient du monde littéralement. Puis ça les fait chier parce que justement, ce n'est pas green, ça fait que ce n'est pas dans leurs idéologies trop trop. Ils ne peuvent même pas le contrôler parce que ce n'est pas de quoi qu'ils ont poussé aux politiciens. Ça fait que c'est comme de quoi qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils n'ont jamais demandé, ça ne vient pas d'eux autres. Ça fait que depuis le début, il y a eu une haine vis-à-vis de ce projet-là. En plus, rajoute au fait justement que Radio X l'a appuyé. Ça fait que c'est ça. Quand ça vient du monde, ça ne vient pas des médias qui donnent l'idée aux politiciens, c'est ça. C'est born to fail comme dire à l'autre. Puis moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est l'histoire que ça prend les études scientifiques de Pierre, Jean et Jacques pour justifier une affaire. La feuille de Logan, toutes ces affaires-là. Non, non, mais depuis quand que les projets menés à bien par le gouvernement sont basés sur des études scientifiques? Quand ils ont décidé de bâtir le centre Vidéotron, parce qu'il y avait un délire collectif que les Nordiques étaient sur le bord de débarquer à l'aéroport, est-ce qu'il y a eu des études pour savoir si c'était une bonne affaire de le mettre à cet emplacement-là? Est-ce qu'il y a eu des études pour savoir si c'était justifié et rentable en fonction du coût? Non, non, ils nous ont dit « Build it and they will come ». Quand ils ont décidé d'enlever le marché public du vieux Paul, qui était achalandé à mourir tout le temps, en disant on va l'enlever de là et on va aller le sacrer à exposité à côté du Colisée. Est-ce qu'il y a eu une étude de marché en disant « Hey, c'est la meilleure place à Québec, c'est scientifiquement prouvé, on a fait des études ». Non, il n'y a jamais eu d'études. Ils nous ont dit « Build it and they will come ». Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé dans la région de Québec, les amis, il y avait eu au McDo, je pense, une promotion à un moment donné pour avoir une casquette de Québec 2002. On a niaisé la population de Québec, je ne sais pas comment d'année avec les estides olympiques. Ah oui, c'est vrai, les olympiques. Puis là, un moment donné, on a commencé à avoir la fouille avec ce projet-là. Là, on les a niaisés avec les nordiques. Puis là, on a commencé à avoir la fouille avec ce projet-là. Là, on a commencé à niaiser avec le troisième lien. C'est quand que la population de Québec va se rendre compte qu'elle se fait niaiser par les politiciens puis que la solution pour envoyer promener la CAQ calvaise pas de voter pour le PQ. C'est quand est-ce que le monde va allumer et que vous vous faites niaiser sacrément? C'est quand est-ce? Je veux dire, en bout de ligne, j'ai absolument aucune pitié pour la population de Québec non plus. Vous passez votre temps à vous faire niaiser puis vous en redemander. On va, on achète votre vote avec des putains de gros projets pour vous faire croire que vous êtes une capitale, pour vous faire croire que vous êtes une grosse place sur la planète. Personne connaît Québec sur la planète. Arrêtez de penser que vous êtes gros, vous ne l'êtes pas. Arrêtez de penser que vous méritez d'avoir des méga projets. Vous êtes une petite ville. Vous êtes tout le temps en train de vous laisser séduire par des astis de crosseurs. Arrêtez de donner votre vote à des astis de crosseurs qui vont changer d'idée la minute que vous êtes au pouvoir. Commencez à voter pour du monde Christy qui veulent votre bien pour vrai, qui veulent votre liberté, qui veulent vous laisser respirer. Je veux dire, en bout de ligne, vous êtes bien, bien, bien choqués qu'on parle encore de troisième lien, que ça fait 12 ans qu'on en parle puis que ce n'est pas encore fait. Mais Christy, vous allez canceller votre vote pour Legault afin de le donner à PSPP. Ça va? Vous allez vous faire niaiser sur un autre astis de projet de marme? Là, ce n'est peut-être plus in, le troisième lien, mais vous allez vous faire niaiser sur un autre astis de projet de marme. On gagne vos votes avec des projets de marme sans arrêt. Les Olympiques, les Nordiques, le troisième lien. C'est les trois seuls astis de sujets que j'entends parler depuis que j'ai immigré dans votre région, sacrément. Puis je viens d'une région qui est le bas du fleuve. On s'est fait niaiser pendant 40 ans sur une calisse d'autoroutes, l'autoroute 85 qui est l'autoroute Claude-Béchard aujourd'hui. Puis Christ n'est même pas encore fini de construire astis. Le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont fait niaiser sur une calisse d'autoroutes pendant je ne sais pas combien d'années. Ça a coûté trois fois le prix qu'elle verre puis on finit par la boire. Avez-vous fini de nous niaiser? Montréal, ils ont tout ce qu'ils veulent. Savez-vous pourquoi? Les politiciens vivent là, les journalistes, ils vivent là puis tout se décide là. La métropole va toujours tout avoir. Arrêtez de vous laisser se séduire par ces astis de crosseurs-là puis arrêtez de voter pour les mêmes crises de partis que les Montréalais votent. Laissez les Montréalais dans leur marde avec leur parti de marde. Laissez-les voter pour Québec solidaire. Laissez-les voter pour le PQ puis arrêtez d'embarquer dans leur jeu. Votez pour quelque chose d'autre. Votez conservateur à grandeur au fédéral. Allez voter pour les conservateurs aux provinciaux. Arrêtez de voter pour les crises de partis de marde poussées par l'élite médiatique de Montréal. Peut-être qu'on va avoir un résultat différent maintenant. Peut-être qu'on va arrêter d'avoir des politiciens montréalais crosseurs qui achètent votre vote avec des projets qu'ils ne feront jamais de toute façon. Envoyez les chis une fois pour toutes. Arrêtez de voter pour leurs partis. Arrêtez de voter pour le PQ. Arrêtez de voter pour les libéraux. Arrêtez de voter pour la CAQ. Arrêtez de voter pour Québec solidaire. C'est tous des partis montréalais. C'est quand est-ce que vous allez allumer. Tout se décide à Montréal. Puis on vous lance des grenoilles. Tu sais quel monde de Québec les carves. On va mieux parler d'Olympique. Chris qui va embarquer. Et le canard avec les morceaux de pain. C'est quoi l'autre affaire aussi que j'entends parler je pense depuis que je suis au monde. Ah le TGV. On va vous faire un TGV Québec, Montréal, Toronto. Ça fait combien de temps qu'on entend cette maudite niaiserie-là? J'ai trouvé le maire parler de ça. Si un journaliste vous dit que c'est important de ne pas voter pour ce parti-là, ben Christy, votez pour lui. Voici le parti pour qui vous devez voter. Si les journalistes vous disent que ce parti-là est dangereux, c'est ce parti-là qu'il faut que vous devez voter. Les conservateurs fédéraux, c'est des dangereux. Chris, votez pour eux autres. La Maxime Jim Cramer. Les conservateurs provinciaux, c'est de la merde. Chris, votez pour eux autres. Arrêtez de voter dans le sens qu'ils veulent que vous votiez avec les miettes de pain qu'ils vous lancent. C'est qu'en temps vous allez vous choquer pour de vrais électeurs. En bout de ligne, c'est encore vous autres que le pouvoir. J'ai tellement de la misère à avoir de la sympathie pour la population de Québec. Chris, vous vous êtes garroché dans les bras du PQ à dernière partielle. Vous aviez la chance d'envoyer chier à la CAQ. Caliste, vous avez voté pour le PQ. Sacrément! Ça va, gang de Christy de Larve? Sérieux, là? Arrêtez de bras. J'ai pas de... J'ai plus d'empathie pour la population de Québec. J'ai pas d'empathie avec le fait qu'on se fait encore niaiser avec le troisième lien. J'ai pas d'empathie avec le fait que c'est encore n'aimédiat. J'avais même pas le goût d'en parler, n'aimédiat, de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pas... Je suis tanné de jouer dans la pièce de théâtre. Je suis tanné de parler de vos sujets de merde. C'est tout Montréal qui décide de tout. Ils décident même des sujets qu'on va parler à Québec. Vous vous faites niaiser. Oui, c'est malade. Puis les commentaires après ça des gens qui arrivent en dessous, si il n'y a pas un qui connaît la région de Québec, ils sont même pas capables de faire une... On l'avait vu là, Joey, il y avait eu un truc maintenant à Radio-Canada. Gérald Filion, il savait même pas c'était où le Bourneuf. Il était comme... Il parlait de la ville de Québec puis comment c'était extraordinaire le tramway puis tout ça puis où serait-ce qu'il serait le troisième. Ils savent même pas se situer sur la carte. Même le goût, il savait même pas comment appeler Estimoville ou c'est que c'était dans la région de Québec. Quelqu'un sait pas ça pendant tout? Il n'y a pas plus Montréalais comme parti politique qu'il y a le PQ. Mais Chris, le PQ est premier dans la région de Québec présentement dans les sondages. Oui. Puis le PQ est en faveur du projet que le monde veut pas puis en défaveur du projet que les gens veulent. Ce qu'il n'a pas dit. En bout de ligne, c'est tout le temps la faute des électeurs. Je m'excuse, mais c'est tout le temps de la faute des électeurs. On a beau chialer contre les politiciens, on a beau chialer contre les médias. Mais Chris, le monde vote comme des cannes de bines. Les gens, ils croient plus, ils sont cyniques. C'est ça l'affaire aussi. Il y en a des solutions. Il y en a un parti qui, présentement, ne vous prennent pas pour des caves. Oui, mais Eric, Dieu ne paye pas ses taxes. Ben c'est ça. Vous embarquez dans le jeu. Oui, c'est clair. Mettez donc les conservateurs à 55 % dans la région de Québec. On va rire. Ça va être drôle. Au moins, il va avoir un show. Ça serait le fun. Ben au moins, si tu regardes ce qui se passe en France, tu te dis, Chris, au moins, on a un show. Mansac, moi, de Zemmour puis Bardella puis tout ça. Mais il y a un spectacle. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que je l'écoute. Je ne sais pas si j'adore Zemmour parce que c'est un show. Ici, c'est le formule. C'est le formule à grandeur. Allez-y, votez. Puis votez en protestation, mais de la vraie protestation. De la vraie, de vraie protestation. Marchand, Chris, c'est les dents dehors à la prochaine élection. Ça va être drôle. Ça va aider. Ben, organisez-vous donc pour avoir du fun, au moins, un peu avec ça. Absolument. Puis venez pas me dire, oh, il n'y a pas d'options, ils sont toutes pareilles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a un parti au Québec que tous les médias vous disent de ne pas voter pour au niveau provincial. Il y en a un parti au niveau fédéral que tout le monde vous dit de ne pas voter pour. Mais quand est-ce de l'allumer ? C'est quand est-ce de l'allumer ? Voici ce qu'il faut faire. Il vous donne la recette. Si vous votez conservateur, vous allez vraiment nous fâcher. Oui, ben c'est ça, j'appelle ça le théorème Lagacé-Legault. C'est quand tu trouves quelqu'un que Patrick Lagacé et José Legault n'aiment pas, en même temps, c'est sûr qu'il faut que toi tu l'aimes. Ça devrait te motiver à aller voter. Oui, ça, c'est pas... Faut que... Faut que tu... Faut que tu aimes à ce genre-là. Ben écoute, c'était bon, ça, c'était un cri du cœur, fait qu'on va... C'est même pas un cri du cœur, c'est un cri du cœur, c'est un cri du cœur, avec vos projets, je ne veux plus m'entendre parler. C'est un cri du cœur, pareil. Moi, j'aime ça. J'ai encore passé pour un débile. Vous allez faire des shots avec ça, là, le monde. Là, je vais me promener dans les estrades au baseball. Hé, je m'en vais à Cabano l'autre jour, mon gars. Il y a quelqu'un qui vient me voir. « T'es là, ben ouais, tiens, ce qui se passe avec toi? » « Quoi, c'est ce qui se passe avec moi? » « De quoi tu parles? » « Hé, je t'ai vu sur TikTok l'autre jour, tu sacs tout le temps, ça n'a pas d'allure. Ton langage, qu'est-ce qui s'est passé? » J'étais là, je dis, « Ouais, je ne suis pas sûr de la stratégie de marketing de faire des TikTok de 40 secondes quand je pète un câble. » Ça clique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hé, merci tout le monde d'avoir été là pour le podcast. Si vous voulez vous joindre à nous dans le Patreon, il y a pas mal de sujets. On a fait le podcast à l'envers aujourd'hui, mais ceux qui sont dans le gratuit, vous n'en rendez pas compte. Est-ce que vous avez manqué dans le début du Patreon, c'est moi qui passe dans le podcast de bas côté? Les autres, ils m'ont écouté, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Après ça, on a jasé plein d'autres sujets, dont la fameuse Extrême droite, qui supposément est à nos portes et menace tout le monde. C'est dangereux, l'extrême droite. Pierre, abonnez-vous. Vous voulez envoyer un « fuck you » au Média Montréalais? Christy, supportez-les, vos médias alternatifs. Ben oui. Pour vrai, trois piastres par mois, vous avez du Christy de bon stock et ce n'est pas la Christy de bullshit que vous entendez à TVA et à Radio-Canada. C'est beau d'être cynique et d'être amorphe et de rien faire et de dire « OK, je m'en sac à ce stage, je n'écoute plus une nouvelle, je m'en sac à ce stage, je ne vais plus voter. » C'est une façon de réagir. Mais sur ton compte de taxes, ça ne baissera pas. Ça va empirer même. Bon, salut. Sous-titrage ST' 501